Une petite capsule concernant la ville de Biène. Vous savez que la ville de Biène est plutôt socialiste. À gauche, on l'appelle Biène la rouge. Les gens n'aiment pas le luxe, ici, d'après les sondages. Mais pourtant, ils travaillent dans le luxe, beaucoup, et ils sont aliénés, dans le sens où ils ne peuvent ni se payer des Rolex de haut niveau, ni des Oméga de haut niveau. Mais Oméga, comme nous le savons, sont intelligents. Ils ont fait le système 41, des petites montres automatiques, produites par des usines, elles-mêmes automatiques, qui font des moteurs automatiques. Et d'ailleurs, ces moteurs devraient être adaptés pour faire des moteurs mécaniques, pas des moteurs mécaniques en horlogerie, pour les véhicules, ce qui est tout à fait possible. Je vous rappelle, en 1908, les vidéos de l'époque que nous voyions, quand nous étions petits, genre Harold Lloyd, le fameux cascadeur à lunettes. C'était des choses absolument incroyables. C'était sans effet spéciaux, pratiquement. Et qu'il y avait une manivelle qui tournait son moteur, et qui faisait 800 km avec. Aujourd'hui, on vous vend des batteries électriques, et comme moi, un petit drive électrique, un Notion Drive de chez Convoama. Et puis, vous, 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 ça, bon. Arabiennes font penser à des furets, à des lémuriens, qui vous font faire des tripes complètement, des tourniquets. Alors, j'ai une remarque quand même. Le 7 du 7, 1977, le soviète suprême soviétique russe avait fait un statement qui avait été programmé auparavant, sous l'époque 1918, à Staline, dont on sait qu'il fut un boucher sanguinaire, qu'il fut l'apprenti boucher du cuisinier Staline. D'après Solzhenitsyn, qui fut exilé aux États-Unis, Staline a fait 60 millions de morts, il a signé un million de documents de sa main, en disant, liquidé, il lui proposait, n'est-ce pas, le vénérable Staline, liquidé celui-ci, liquidé celui-là, et un million de documents signés, 60 millions de morts. Le matériel humain, pensez les SS. Je signale aussi que les SS ne sont pas à l'origine du massacre de la garde polonaise, on va dire, de l'état-major polonais. C'est les SS soviétiques qui avaient acheté des armes SS allemandes pour leur imputer le crime. Cela a été enquêté à l'époque par des Suisses au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les SS allemandes disaient, ah non, ce massacre-là, vous voyez, on était là, ce massacre-là, une abomination, ce n'est pas à nous. Et c'était les SS soviétiques. Alors, le 7 du 777, les soviétiques russes, les gérontes, vous voyez lesquelles, les vieux crocodiles, ils les appelaient, se sont réunis et ils ont dit, nous n'avons jamais atteint le communisme, à peine un peu de socialisme mafieux. Et actuellement, je suis inquiet, parce que personnellement, j'ai été abusé par la Suisse, qui est une sorte de démocratie, on va dire, qui se dit économie sociale, de marché. mais pensez que, lorsque vous êtes margé, ou que vous êtes à l'AI, que vous êtes aux oeuvres sociales, que vous êtes à l'AVS, que vous êtes des esclaves de ceux qui ont l'argent, comme Blocher et compagnie, qui ne vous donnent rien, strictement rien. Bien sûr, il n'a pas volé son argent, mais ce sont des enculés, ils font n'importe quoi, pour lui psychique, pour lui calcul logique, c'est illogique. Et ce que je voulais dire, le 7-17-77, échec visionné par la société suprême, est-ce que je peux dire, c'est que Breivik, qui est un nationalisme de droite en Suède, a tué 77 socialistes, à cause du 7-17-77. Vous reprenez maintenant la danger, que vous étiez des gens. Moi, j'y fais beaucoup de choses, comme président des multivers, il y a le virtuel, sixième dimension, honte subtile, mais c'est une dimension 7 à X qu'il faut viser. Au-delà des X-Files, au-delà des ondes X, il y a la vie. Au-delà vie, disait Alain Bachon, ode à la vie. Alors, je suis inquiet pour la ville de Bienne, parce que récemment, j'étais sur Télé Bilingue, visionné la télé, parce qu'il en reste, parce que, vous pouvez tout disparaître, comme vous savez, il y a du trafic d'influence, pour changer les équipes en relation avec l'OFCOM et les concessions, l'Office fédéral de la communication. Et d'ailleurs, je trouve tout à fait dégueulasse que des petits fils à imbéciles s'improvisent pirateurs à deux balles et attaquent en masse l'Office fédéral de la communication. Je vous rappelle, le premier amendement de la Constitution aux Etats-Unis, freedom of press, freedom of communications. Mais, si vous faites de la propagande et des cesses nazis, qu'elles soient de gauche ou de droite ou du centre, ou écologistes, ça ne va pas. Alors, donc, à Bienne, c'est inquiétant, parce que maintenant, un parti communiste, qui a l'air assez puissant, avec des sympathisants, émerge à Bienne. Alors, si vous croyez que, comme disaient les punks, qui d'ailleurs, les bons punks ou cyberpunk, soutiennent les idées de President Reagan, qui disait, Freedom, Hello, Freedom Man, que disaient des réfugiés asiatiques du début du siècle passé, qui voyaient des Américains dans le Pacifique Sud, bien avant Pearl Harbor, et les Japonais, et Truman, qui dit, c'est enculé d'empereur japonais, ce salopard, ce SS, ils ont fait expérience sur les gens, ils ont tué des Asiatiques, c'était monstrueux. Et ils leur avaient dit, Unconditional Surrender, rédition inconditionnelle, sinon, la réponse sera massive et inconditionnelle. Ils ont eu la bombe atomique, c'est-à-dire, technologie des années 40, ces Minutemen, nous aussi, les années 60, nous avons développé en Suisse des Minutemen, d'ici là, un missile et des missiles atomiques. Tout cela a été démantelé, parce que nous ne voulons pas faire la même chose que si ils avaient des trous du cul. Nous nous risquons à chaque seconde avec les Russes, avec cet idiot de Trump, aussi avec M. Mélenchon qui a été égaré. Bien sûr que M. Essel avait averti dès 2011, lui qui participa à l'établissement de la Charte des Droits Humains des Nations Unies dans les années 40, juste après la guerre, je rappelle avant que c'était la Société des Nations, la SDN, maintenant c'est les Nations Unies. Alors c'est peur des Suisses d'être sous la coupe de juges étrangers, parce qu'une fois ils ont fait une petite connerie, une fois ils ont parlé mal à leur moment. Ils ont peur des juges étrangers, vous vous rendez compte ? Nous en sommes là. Écoutez, la paranoïa ça suffit. Euil noia. Euil, bien, noia, raison. Para, noia. Contre la raison, mais attention, vous n'êtes pas un peu paranoïa dans ce monde comme c'est Pablo Angelo Vicario, vous vous faites enculer, entuber à tous les coups. J'en sais quelque chose. Nous avons tous le droit sur la société commerciale dans ce monde à gagner de l'argent comme disait M. Solio d'Interdiscount. Mais eux, ils ne font pas de l'argent comme le trading à micro-fréquences ou des choses comme ça. Ils font du box moving avec des produits, mais ils ont aussi la banque claire et d'ailleurs, les Suisses, ne mettent pas assez en concurrence les banques et réfléchissez un peu plus. Euil noia, union, bienveillance, concorde. Toute notre pensée francophone vient du grec attique ancien, moins 3500, zéro, Jésus-Christ, plus 1000. Et plus 1000, c'est marrant au maître qui arrive. Bon, je ne veux pas m'énerver, mais franchement, cesser cette pensée déficiante, absolument. Il faut penser juste bon, vrai. La pensée humaine est sans limite, mais la capacité neuronale pour l'instant est un petit peu limitée. Moi, je suis un modèle biologique 1X, le biologique peut tout et les IA ne vont pas prendre votre boulot. Elles vont vous libérer de votre aliénation le jour où elles prennent votre travail de pensée pourrait faire autre chose, pourrait faire des vacances, un jour elles se reproduiront pour avoir des enfants, toutes sortes de choses. Pas besoin de suivre un peu les monstres que pense Blade Runner. Et d'ailleurs, une joy, comme dans Blade Runner 2, si elle est plus gentille que des humaines, complètement parfois instables et folles, moi je la prends tout de suite. Vous savez, il y a 15 ans, j'ai vu le premier humain, parce que je voulais discuter avec un, on m'en a présenté un, et il y a 15 ans, j'ai vu le premier humain complètement synthétique. nous pouvons code-barrer les cellules en dessous du nanométrique. Et voilà, c'est X phase. Donc, voyez dehors, il y a un beau soleil, ici, c'est un petit lab, et, j'ai toi en un, un appartement bureau là-bas, et croyez-moi, la Suisse, c'est pas le paradis. Absolument pas. si c'était le paradis, cela se saurait. Essayez d'être amus avec un Suisse, c'est très difficile. Parmi les gens les plus antipathiques du monde, moi, je suis plus discreux, moi, Marc Wittmann, il y avait, dans la famille Wittmann, ancienne, un empereur, dans le Saint-Empire romain germanique, poussé de travail, mort après 10 ans. Alors, voyez vos histoires, ça n'a rien à voir qu'un karma, imbécile, le karma, si vous croyez que c'est ça, vous n'avez rien compris. Je vous renvoie à le bouddhisme, la magie de la lune, de Luc Pire, un enculé qui m'encula aussi, avec des éditions, merci Jean-Philippe Payet, t'avais mal prévu ton coup, tu transpirais, mon cousin, quand je t'en ai parlé, il a fait vaillite, et maintenant, on travaille dans le domaine de l'énergie, l'énergie se connaît aussi, je vous l'ai dit, moteur mécanique, mais, ils ont voulu vous vendre de l'essence, vous savez, quand, en 1900, prenez 10 environ, le pétrole fut découvert comme moyen de boire et être énergétiquement utile, il y avait des lampes à pétrole à l'époque, alors, il y avait l'électricité, il y avait Tesla, les ondes qui voyagent et on vous charge votre appareil par les ondes, maintenant, c'est les virus qui voyagent d'un appareil à l'autre, votre aspirateur, votre grand-maman, après, ah, je te rachetais mon aspirateur, mais non, il va remarcher dans pas longtemps, et donc, je voulais dire, qu'est-ce qui s'est passé à New York et aux Etats-Unis, au début du siècle passé, il y avait des bus, des trams, à New York, à Los Angeles, partout, électriques, et l'industrie du pétrole naissante qui a fait une cochonne grise sur toute la planète innommable, a racheté ce matériel roulant pour le mettre à la casse, pour mettre des bus à l'essence, pour vendre du consommable, du pétrole, il faut le savoir. En ma position, c'est que le pétrole et le plastique est la suivante, d'autant plus qu'on peut tout co-barrer génétiquement ces pétroles et savoir d'où ils viennent, comment ils les font. mais le pétrole abiotique est un autre sujet. Ce que je voulais dire, le pétrole biotique, faire des objets en plastique qui vous dureront éternellement par rapport à votre existence, c'est pas la même chose que les mettre dans un moteur thermique à brûler. Réfléchissez, soyez logique, soyez logique. Donc, c'est une petite capsule pour dire je suis déçu. Et comme régent des multivers, la facture sera présentée, les amis. Ça va coûter cher, très cher, grâce à ceux de bonne volonté. Je leur souhaite bonne chance et nous en aurons besoin à l'heure où la Russie menace d'envahir l'Europe. Et je vous rappelle qu'ils n'ont théoriquement aucune chance. La Russie est un monde exsangue dans votre vie psychique. Il y a 45 à 60 millions de poutinistes, je ne comprends pas pourquoi ils ne se révoltent pas quand on aurait un fédéral russe qui n'est plus que la Russie, qui avait la CEI, la communauté des états indépendants. Il faut voir comment les états d'Asie centrale parlent à M. Poutine. Ils l'envoient chier comme si c'était la dernière des merdes. Et vous, me parlez du respect dû à son grand. Est-ce que vous êtes malade ? Collaborer avec le mal ? Non. Ce monsieur a complètement perdu la raison. Il a une psychose historique, il faut le savoir. Moi, je l'ai vu à la télé. Il disait celui-là, il a tué l'Ital il y a 15 000 ans. Celui-là, il a tué l'Ital il y a 17 000 ans. Une fois, il faut tourner la page. Moi, je l'ai Asgard. Elle est primordiale pour retrouver leur ADN et les reconstruire. Mais, où vont-ils après ? Dans des mondes parallèles. C'est une immensité. C'est beaucoup pour vos petits cerveaux humains. Alors maintenant, faites juste mon vrai. Moi, j'ai ma vie d'abord et il n'y a pas que l'assuce. Sachez que où, tout partout que vous soyez humain par rapport à quoi vous vivez. Alors, moi, j'étais aux Etats-Unis en 1990. Je n'ai vu aucun homeless, aucune personne dans la rue, aucune. Et maintenant, la société est venue tellement dure après le social qu'a fait le président Reagan où il a essayé beaucoup que ça vient inhumain. C'est une anomalie. Il faut changer cela. Faire juste mon vrai. Allez, je vous fais bonne chance. Et sachez que moi, je ne suis jamais jaloux de qui que ce soit. Je plains tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'un jour, nous mourrons. En 1929, quand il y avait la crise de 1929, il y avait des milliardaires, des très grands qui étaient dans des tours gigantesques. Alors, tout a été perdu en quelques dizaines d'heures. Un désastre enchaîne. comme la crise de 87, le jeudi noir ou le mardi noir quand nous étions jeunes. C'est des ordinateurs mal programmés qui ont acheté et vendu quand ils ne valaient pas. Et alors, à l'époque, une réaction enchaîne, ça donnait des gens qui se jetaient vlam du centième étage et qui avaient des milliards. Après, les vestants tweed et la soupe populaire pour tout le monde. Alors, l'économie, c'est une chose. Au écos commun, nomos, coutumes, échanges. De tout temps, il y a eu des caravanes du sel, de la soie, de ceci, de cela. Les templiers, ce n'est pas grand-chose. C'est juste une multinationale chrétienne qui voulait récupérer les reliques du Christ dont on sait qu'il était grec et qu'il s'appelait Christos, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, pensez juste. Ça vaut le coup. Soyez indépendants des masses qui hurlent à la mort comme l'affaire Vincent Lambert à laquelle je participais pour libérer ses parents des masses de loups qui hurlaient à sa mort. Vous savez, un jour, un médecin est arrivé vers lui et lui a dit « Go de vieux, c'était là comme moi. » Il dit comme ça « Go de vieux, ils ont décidé de ne plus t'alimenter avec la sonde. Tu vas crever tout gentiment, tu vas mourir d'inanition de faim. » C'est ce que j'ai vu. De son oeil gauche coula une larme. Parce que vous, les populaires, les masses, voulaient décider de qui meurt et qui vit. C'est une abomination. D'où la Suisse faudra une caisse unique fédérale et un pilier 1 fédéral unique pour la VS. Tous nos concepts datent des années 60. Ils sont stupides et idiots. Il faut changer tout ça complètement. Sinon, nous nous croyons la catastrophe. Certains dirigeants qui programment votre mort, qui vous disent « Ah, on ne paye pas t'étais le médicament qui coûte la virus 1 million à la crise maladie et que le pharma usurier fait payer cher parce que c'est génétiquement difficile à produire. » Vous comprenez ? Une synthèse chimique pour un médicament génétique par exemple. C'est une matière à partir de quoi elle peut être très chère. Vous créez quoi pour avoir la synthèse et quel résultat ? Ça peut être des millilitres alors qu'il vous a fallu une tonne pour arriver à cette matière. Je ne vous parlerai pas de bioréacteurs chimiques pour l'instant. Mais, hein, histoire, le prix, disait Salvador Dali. Alors franchement, si vous êtes populaire, après la crise maladie, vous conseille de faire un crowdfunding, un financement participatif avec des foules. Il y a des sites médicaux spécialisés pour ça, de financement participatif de crowdfunding. Mais c'est comme moi. Beaucoup de gens vous haïssent. là-bas, vous allez mourir tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Comprenez où je vais en venir ? Donc, avec l'espoir, je vous dis, il y a un bout de soleil aujourd'hui. Hélios est là. Hélios nous a créés. Pachamama, tu parles. Je vais avoir Benassaya qui va déjà vous expliquer ce que c'est. La mère terre. Père soleil, petite fille, terre du soleil qui nous créa. On peut dire comme ça. Homo sapiens, sapiens, c'est pas là depuis longtemps. Et il y a 120 milliards de sapiens, sapiens morts depuis qu'ils existent. On ne parle pas d'avant encore. Il y a beaucoup de milliards de bipèdes entretués, morts naturellement. et la psychiatrie moderne a fait un milliard de morts, 100 à 300 millions de morts avec seulement Aldol qui ne sera pas ailleurs interdit. Je rappelle que bien avant Aldol, dans les dispensaires du Far West américain, on le prenait en 1700 et la guerre fédérale de 1885 jusqu'en 1985, la guerre de sécession, il y avait des dispensaires à cannabis partout. C'est ça qu'il faut vous dire, imbécile. Le THC n'est pas l'ennemi. Je vous renvoie au cours du futur les meilleurs que vous pourrez trouver. D'une part, Université Israël, d'une part, autre part, surtout ceux-là, Université Boulders, Colorado. Là, vous comprenez ce qu'il en est avec le cannabis. L'avoir érigé en ennemi en Europe est une incurie mentale, une stupidité. En France, c'est tellement con que c'est ceux qui fument le plus en Europe. Malheureusement, fumer au lieu de faire des hydrolates du cannabis et ils se mitraillent pour du cannabis parce que la mafia ne veut pas aussi que ça vienne légal. Il faut plus d'argent si ça vient illégal et que c'est plus cher. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ? C'est un peu bien intelligent. Et après, ça donne des gamins blacks français, tout autant français que les Français ou d'autres qui vous disent mourir à 20 ans. C'est un drame pour moi. C'est pas grave. J'aurais bien vécu. Nom de Dieu, ça suffit. Donc maintenant, je vous dirai vraiment, il est tantôt 10h20, oui. Je vous souhaite un bon café du matin ou un bon petit déjeuner ou un brunch ou quel que soit votre horaire et bonne chance. C'est tout ce que je veux vous souhaiter. Nous en aurons besoin aussi. Et croyez-moi, il n'y a pas de destin. Rien n'est écrit. Et flip, 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 c'est les fractions de secondes. Tout peut changer une fraction de seconde. Bonne chance. Adieu.